La procédure d'installation de conseils De l'élection du maire, des agents au maire, des chefs d'arrondissement Nous ne sommes pas encore au bout du processus, le processus continue Nous allons prendre un peu de repos et revenir d'ici là Une telle déclaration du préfet à la presse Et la conséquence du rejet de la liste de déclaration de candidature Présentée par le parti majoritaire qu'est l'Union progressiste Nous sommes ici à la mairie d'Agmanizou Où la liste majoritaire n'a pas pu faire l'unanimité même des conseillers huppés Numériquement supérieurs aux adversaires politiques d'en face Les pourparlers observés ça et là dans la grande cour de la mairie N'ont pas pu mettre du bémol à la position tranchée des uns et des autres Constat amé fait par l'honorable Dominique Achaoui Coordorateur adjoint jour du bloc républicain Je viens de constater avec amertume Que le parti majoritaire équipé A pu se mettre en malle devant le bloc républicain Les résultats que j'ai obtenus sont des résultats qui parlent Le nombre de contre c'est 12 et le nombre de oui c'est 5 Et le parti majoritaire a réuni 10 conseillers Ça veut dire qu'en l'un c'est ils ont la majorité absolue Alors donc le verre dans le fruit Nous sommes en politique et je pense que dans les jours à venir, dans les heures à venir On pourra trouver une famille Ici c'est Agmaïd Vous n'êtes pas prêt à aller au consensus ? Le consensus ? Apporter votre coup de pouce aussi à l'autre camp pour... Est-ce que ça a été demandé ? On attend ? Nous constituons une minorité de blocage ? La nécessité de recueillir le son de cloche du camp Huppé S'impose donc au reporter qui s'est rapproché du ministre union progressiste Également présent sur les lieux Mais à la place d'une réponse attendue La presse écope de ce ministre Huppé Un rabroulement sec du genre Collez-moi la paix La presse lui a effectivement collé sa paix Mais n'en est pas du tout étonné Collez-moi la paix Collez-moi la paix